Historiquement Votre Historiquement Votre, c'est l'histoire à portée de main, mais aussi un face-à-face. Chaque après-midi, un face-à-face terrible qui oppose Stéphane Berne à Clémentine Portier-Katenbach. Un face-à-face qui, souvent, a tourné court pour Stéphane, il faut le rappeler. Stéphane, première question de notre quiz, Berne to be alive, première question, elle est pour vous. J'aimerais, pour commencer, plonger avec vous dans la période qu'on l'a rappelée, la terreur. Période terrifiante à bien des égards. Et dans le bain de Marat, dont on a parlé ici même, Charlotte Corday, était une petite cousine du dramaturge Jean Racine. Vrai ou faux ? C'est vrai, je crois. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est ce que j'appelle un quiz qui démarre bien. C'était une nièce, elle était sa... Ah non, c'est Corneille, attends. Ah bah oui, c'est Corneille. Ah, on est tombé dans le panneau de l'État, c'est Corneille. Réfléchir plus avant. Vous répondez trop vite. Ah non, mais c'est incroyable. Vous vous précipitez et vous tombez. C'est négule, là, c'est Corneille, bien sûr. Vous tombez maintenant dans les pièces. Charlotte Corday, d'Armont, était l'arrière-petite nièce de Corneille. Pas le chanteur d'origine rwandaise, ni de l'oiseau qu'on confond trop souvent avec le corbeau. On se dit, oui, c'est vrai, elle est la petite cousine ou nièce d'un dramaturge célèbre. Vous entendez, dramaturge, nièce, et vous y allez, vous foncez, c'est l'erreur. C'est zéro point. Avec un peu d'amour, trop content d'avoir, de savoir quelque chose. Ça, c'est pas juste, parce que vraiment, savoir que Charlotte Corday était une petite nièce de Corneille, c'est quand même déjà pointu. Ben oui, c'est pointu, mais il l'a dit trop tard. Vous le saviez, vous, Mathieu ? Évidemment, puisque je conçois ce quiz. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. J'aimerais évoquer avec vous une date incroyable. Dimanche 29 avril 2001, aux alentours de minuit, la France découvre, mi-méliusée, mi-excitée, la fameuse scène de Jean-Edouard et Loana dans la piscine lors de la première saison du Loft. On est au cœur de l'histoire, s'il vous plaît. Est-ce que Jean Marais a vécu suffisamment pour vivre avec nous ce moment hors du commun ? Jean Marais, a-t-il vu Loana s'ébattre avec Jean-Edouard dans la piscine, qui était en fait un espèce de gros jacuzzi du Loft ? Je dirais non. Non, je pense, je lui souhaite d'ailleurs d'avoir échappé à ce spectacle tragique. D'avoir cassé sa pipe avant ? Non, je me souviens l'avoir vu au théâtre en 87 ou 88. Il était déjà un très vieux monsieur. Donc non, j'espère pour lui qu'il n'a pas assisté à ce spectacle. Vous avez gagné ! Vous avez gagné, non. Jean Marais nous a quittés en 1998. Le Loft, c'était en 2001. Jean Marais est mort en novembre. Petite conciliation, il a pu assister au fameux France-Brésil de la Coupe du monde de foot. Et ça, c'était beaucoup plus important que la scène de la piscine dans le Loft. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Évoquons maintenant le sadomasochisme. Une question qui a été spécialement rédigée pour vous, visiblement. Le sado vient du marquis de Sade, le masochisme de Léopold van Sascher Mazoch. Mais qu'en est-il du mot « macho » ? Eh bien, de Emiliano Machista, un révolutionnaire mexicain. Vrai ou faux ? Je savais pour le baron Mazoch. Vous saviez pour le baron Mazoch. Dont descend d'ailleurs cette grande chanteuse... Jeanne Mas ? Non, une chanteuse britannique. Évidemment, c'est incroyable. Tout d'un coup, j'ai une forme... Tu es une britannique ou américaine ? Non, elle est britannique. Elle est d'origine allemande. Qui a eu le Covid, là. On connaît... Ça fait beaucoup de monde, la liste est longue. Je ne sais pas, elle est jeune ? Elle est de quelle génération, Stéphane ? Elle est un peu âgée ? Oui, c'est pour ça que ça ne s'est pas très bien passé. Yvette Ornay ? Non, elle est britannique. Non, britannique, je vous dis. Je ne sais pas, j'essaye, parce que tout se mélange de votre tête. Donc, je me permets de poser des questions. Mais c'est incroyable. Qui est cette chanteuse avec qui vous rensez ? Elle est super rock. Elle est super rock. Oui. Bonnie Tyler. Non, c'est plus âgée. Plus âgée que Bonnie Tyler ? Non. Patti Smith ? Non, elle est américaine, Patti Smith. Elle n'est pas anglaise. Ce n'est pas Patti Smith. Bon, je vous retrouverai ça, peu importe. Je cherche une authentique anglaise. Je cherche, je cherche. C'est essayer de vous aider. Mais j'ai l'impression que vous vous égarez. Donc, est-ce que Macho, c'est Machista ? On est très loin de la question. Je vous demande si Macho vient de Emiliano Machista, un révolutionnaire mexicain. Je vais dire oui, parce que ça me plaît bien. Ça vous plaît ? Vous auriez aimé le connaître ? J'aurais bien aimé le connaître. Vous avez perdu. Eh bien, lui, pas, puisque c'est totalement faux. Macho vient de l'espagnol. Si vous parliez espagnol, vous le sauriez. Ça signifie mal, mais avec une notion de courage derrière, alors que chez nous, c'est plutôt péjoratif. Là-bas, c'est plutôt laudatif. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. En 1895, M. Willem Röntgen découvre les rayons X, et ce grâce au hasard le plus total. Vrai ou faux ? Alors, si la réponse est non, non, il ne les a pas découverts par hasard. Il les a découverts parce qu'il les cherchait. Oui, il les a découverts par hasard, bien sûr. C'est une chose qui est fort bien connue. Non, vous n'en savez rien, mais c'est votre raisonnement. Voyons voir s'il est payant. Vous avez gagné. Et oui, il voulait faire une expérience avec des faisceaux lumineux d'électrons traversant un tube à vide, comme beaucoup d'entre nous le dimanche quand on s'ennuie. Il faisait sombre dans son laboratoire et sur un panneau accroché à un de ses murs, il a découvert une ombre avec un contour squelettique fait des os de sa main. Comme il ne connaissait pas ce nouveau rayonnement électromagnétique, il a appelé ça rayon X. C'est la sérendipité. La sérendipité. Et je crois qu'en termes de sérendipité, nous allons vivre un grand moment, puisque Stéphane Menn a retrouvé le nom de cet artiste. Oui, Marianne Faithfull. Ah, ben voilà ! Moi, je pensais à elle sans trouver son nom. Effectivement, encore une fois. Donc elle a eu le Covid et descendait de sa chère Mazoc. Elle descendait de Mazoc. C'est vrai, c'est incroyable Stéphane. Et vous pensez que ça vous vaudra un point supplémentaire qui vous permettra de ne pas perdre ? Non, je ne sais pas. J'ai perdu, mais j'ai perdu. Vous avez perdu ? J'ai perdu en sachant des choses, c'est-à-dire que Charlotte Corday était... On s'est bien fait avoir là-dessus. On s'est bien fait avoir, oui. On se rassure comme on peut. Il a perdu en sachant des choses. C'est comme l'histoire de Sissi avec le 95B. C'est que vous saviez tout. Oui, elle avait une taille de 50 centimètres. Quand on voit sa robe à la Haufbourg, et boum ! Ça nous ramène plusieurs mots en arrière, tout ça, le soutien-gorge de Sissi. Mais vous n'oubliez rien. C'est une douleur qui est restée très vivace. Dans la blessure, si vous voulez, saigne encore. La blessure est à vif, elle le restera encore quelques mois. Merci. C'est celle d'amour propre. Les blessures d'amour propre sont les pires. Bravo quand même Stéphane, bravo surtout à vous Clémentine Portier.